Et si je vais en Angleterre c'est parce que j'ai une très très bonne nouvelle J'ai appris que j'allais rouler à Barcelone pour la finale en Blampin en GT3 Et je fais ça avec une nouvelle voiture Et je vous cache pas suspense Enfin je dirais aussi je vous cache le suspense Salut à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous pouvez le voir Je suis à la gare J'attends mon Eurostar Parce que forcément je vais en Angleterre Je fais aller-retour dans la journée Et si je vais en Angleterre c'est parce que j'ai une très très bonne nouvelle Et c'est vraiment l'occasion pour moi de vous partager encore un peu plus les polices de la vie de pilote J'ai appris que j'allais rouler à Barcelone pour la finale en Blampin en GT3 Donc je vais me retourner dans la discipline et je fais ça avec une nouvelle voiture Et je vous cache pas suspense Enfin je dirais aussi je vous cache le suspense C'est une Mercedes MG GT3 du Straka Racing Et donc aujourd'hui je me rends dans les installations de Straka Pour rencontrer Tim Pour faire mon siège, mouler mon siège Et faire du simulateur Eux ils ont ces outils à disposition C'est important Straka c'est une grosse équipe Ils sont assez proches des Mercedes également A la suite de mes pertes en MG GT4 J'ai pu avoir cette opportunité là en GT3 Donc maintenant on va essayer que ça se goupille le mieux possible Et pour ça on prépare au mieux Et notamment mouler son baquet c'est important pour bien se sentir dans la voiture En termes d'ergonomie Donc là c'est vraiment un baquet qui va être fait sur mesure Et je vous montrerai les différentes étapes Le simulateur, donc moi j'ai beaucoup l'habitude de faire ça Je vais découvrir leur simulateur, voir à quoi ça correspond Et surtout ce qui est important c'est de découvrir le team, le team manager, les mécaniciens, les ingénieurs Les gens avec qui on va travailler sur place Ce qui fait qu'on n'arrivera pas dans un univers complètement inconnu Quand on arrivera sur un week-end de course Donc on se retrouve en Angleterre pour la suite de la vidéo Bon ça y est je suis arrivé dans les locaux, je vous ferai un tour plus tard Parce qu'il y a un peu qui s'enchaîne Là il y a le simulator tout à l'heure Il y a une coque, quelques coupes Je vous ferai un tour complet tout à l'heure Je ne sais pas si vous avez vu que le grand angle mais Voilà Donc là je vais faire le siège dans la voiture Donc je vais mettre une combi du team Il y en a deux Donc je vais essayer pour voir laquelle est la plus à ma tête Et ce sera une ligne comme ça que je vais essayer Que je vais utiliser pour Barcelone Et après je me dirige dans la voiture pour faire le siège Bon du coup j'ai eu droit à une petite visite Là c'est vraiment l'espace de tampons C'est où les camions sont déchargés Et où les pièces sont stockées avant d'être réparties un petit peu partout Bah c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur des camions de chargement quand elles reviennent d'une course Le petit couloir Là qui mène à l'atelier Voilà l'atelier Ça c'est la voiture Je la montrerai plus en détail si je peux Là c'est un autre châssis qui a été endommagé Vous voyez comment c'est clean Il commence déjà à poser des stickers des partenaires sur la voiture J'aime beaucoup la livrée Elle est dans un noir mat Dites moi ce que vous pensez de la livrée, ce que vous aimez bien Ce noir mat et ce jaune Et alors là c'est pour vous montrer comment on prépare un siège En fait tout vient de là Ils font une mixture, ça chauffe et après ça fait quelque chose comme ça Donc j'essaie de vous filmer ça en même temps c'est compliqué parce que je serai dans le siège en train de mouler Donc en fait je viens de m'asseoir et pour vous expliquer Il y a le siège d'origine et en fait il y a l'insert qui est déjà moulé sur le corps d'un des pilotes Et cet insert là il est fixe à la voiture Ce qu'on est en train de faire après c'est faire des moulages Ce qui permet de venir sur le greffer sur l'insert qui est déjà fait pour que chacun trouve sa position Il y a dans l'état actuel des choses je suis trop allongé Je suis pas assez haut ce qui me permet de pas avoir une très bonne vision C'est un peu trop serré sur les côtés Donc ils vont faire ce qu'ils peuvent Pour raboter un petit peu ça Qui ressort quand même pas mal et qui vient de me taper dans les hanches Donc c'est vraiment pas confortable Pour relever un petit peu la position et pour me mettre plus droit dans la voiture Du coup là il y a la bâche plastique et après ils mettent ce liquide là dans la bâche Faut en mettre bien partout On le met dans la voiture Moi je me mets en position Et après faut attendre que ça chauffe Et quand ça chauffe après ça devient dur Donc ça prend quand même pas mal de temps Donc là en fait ils mettent le plastique Ils mettent dans le siège Et après il y a la mousse Enfin la mousse liquide qui va rentrer là Ça c'est la trappe pour évacuer le pilote en cas d'accident vraiment Donc là ça se coche partout Donc voilà à quoi ça ressemble Ça c'est l'empreinte de mon camp Vous voyez que sur les côtés il y a vraiment pas beaucoup de marche par rapport à l'existant Au contraire il y a même pas de mousse Et que là j'en ai beaucoup plus dans le dos Et notamment sous les fesses Ce qui me manquait pour me relever et m'avancer Comme ça j'ai pu adapter la position Et après du coup ça sort comme ça Et je le renforce avec du scotch Voilà maintenant vous savez comment on moule un siège Sachant que ça c'est une des deux techniques Et qu'il y en a une autre C'est avec des billes Donc là il est parti couper Ce qu'il y avait en plus pour juste laisser la forme du corps Donc maintenant je vais essayer voir comment commencer Ça y est j'ai essayé C'est bon il faut juste limer un petit peu Parce que j'ai un point dans le dos Donc là il va limer Il va limer un peu sur les côtés La forme existante en fait avant Parce que c'est vraiment un peu trop serré pour moi Et c'est bon Donc ils ont réussi à faire trois sièges en une journée C'est ce qu'il me disait On a fait trois sièges en une journée Qui sont très bien passées très facilement Donc le premier, le deuxième et le mien Donc il est très content Tout le monde est content On a fait ça assez facilement Parce que c'est vraiment Ce n'est pas simple de trouver une bonne position Même si voilà il faudra confirmer après en course Pour vous présenter un peu l'atelier La voiture La voiture démontée Et alors la grosse différence par rapport à la GT4 C'est qu'elle a le moteur atmosphérique Elle n'a pas le moteur de la version de route Elle a le moteur de la SLS Donc ce qui est sympa au niveau du son Et en fait ils ont gardé ce moteur là Parce que c'était la SLS La GT3 C'est une voiture qui était très très fiable Et du coup plutôt que se compliquer la vie Et à mettre un moteur turbo A devoir gérer turbo Et à devoir gérer tout le développement Et l'adaptation d'un moteur turbo Dans cette voiture Ils ont dit on va garder le moteur de la SLS On peut le faire Donc on garde le moteur de la SLS On le met dans la voiture Et ça marche bien comme ça Alors pour avoir un petit peu discuté avec eux C'est un peu pareil que la Mercedes GT4 C'est à dire qu'on manque un petit peu De ligne droite De vitesse de pointe Parce que la voiture a beaucoup beaucoup d'aéros Et très bien en châssis Ce qui fait que par rapport aux autres En ligne droite ça va un peu moins vite Mais on fait la différence au niveau de châssis Et notamment vu qu'il y a beaucoup de down force d'aéros La voiture devrait bien se comporter à Barcelone En fonction de la balance de performance Qui nous mettent Donc on va voir ce que ça donne Et j'ai hâte d'être aux premiers essais Donc on en profite qu'il y a la SLS Pour voir un petit peu Comment c'est fait Là vous voyez les gros diffuseurs Là il y a le rond Qui est beaucoup plus gros Que sur la GT4 Les échappements latéraux Ça c'est une pièce en fait Après chaque course Toutes les pièces sont contrôlées Vous voyez c'est démonté Il y a une inspection visuelle qui est faite Elles sont nettoyées Elles sont remontées sur la voiture Donc s'il y a besoin de changer Ou que ce soit Il les change S'il y a besoin de réparer Il répare Et s'ils voient la coupe carrée Elles sont dans un très très bon état systématiquement Parce qu'ils ont un gros process qualité Ils démontent la voiture entièrement à chaque fois Pour contrôler toutes les pièces Donc là on peut trouver les ressorts Là vous avez un pédalier, des étriers Après je suis pas sûr qu'ils démontent les pédaliers à chaque fois Mais sur les pièces comme ça Ils contrôlent Donc là dessus en fait Ils mettent les dumpers Donc les suspensions qu'on a vu Ils testent les ressorts Ils peuvent Et ils peuvent Tester Et faire des simulations Avec cette machine Donc on peut faire un tour Programmer un tour Du circuit de Barcelone Ou de Spa par exemple Et regarder comment ça se comporte Et faire des tests de fiabilité avec Et apparemment ça les a beaucoup aidé Pour aller chercher de la performance Donc là c'est la partie des pièces de rechange Vous voyez il y a tout un tas de boulons Qui va partout D'écrou, de vis Là vous avez du scotch de partout Différents types de scotch Et là vous avez des pièces Capot Diffuseur Vous voyez C'est vraiment tout en carbone Capot Diffuseur Ça visiblement C'est une calandre qui a morflé Pendant une course Vous avez du pare brise Vous avez des feux Feu avant feu arrière Des pièces de carrosserie latérale Tout un tas de baquets qui ont été moulés Donc vous voyez Il y a beaucoup de pilotes Qui ont roulé dans ces voitures Des disques Voilà un ciel à quoi ça ressemble C'est un siège complet démonté Ça c'est une petite pièce carbone Qui sert à guider l'air A protéger Donc là il y en a pour un paquet d'arrivants Parce que toutes les pièces sont en carbone Et les pièces de rechange Pour ces voitures là Ça coûte extrêmement cher Ces pièces compétition Ça vaut très très cher Et du coup là on se dirige vers le simulateur Bon je sors du simulateur C'était bien cool Moi je connaissais bien même à Barcelone Mais au moment j'ai pu découvrir Le comportement virtuel de la voiture Parce qu'ils essaient de matcher toute Toute la télémétrie de la voiture Finalement pour que la voiture Se comporte le plus possible Comme dans la réalité Et bon je suis très habitué au simulateur Comme vous le savez Donc tout s'est bien passé J'ai fait le meilleur temps du truc Parmi les pilotes qui étaient là Tout du moins L'ingénieur avec l'ingénieur Ça s'est très bien passé Et tout le temps de moi Et là on va faire des changements de pilotes Avec mes coéquipiers qui sont là Et on va pratiquer ça Parce que nous avons pour Esteban C'est tout nouveau Et je vous présenterai mes co-pilotes Si je peux Bon bien entendu je peux vous filmer Quand je suis à l'intérieur En train de faire un changement Comme ça vous voyez mes coéquipiers en même temps Et pas co-pilotes comme j'ai pu le dire Et là du coup on se met au point sur Qui fait quoi sur les changements Pour perdre le moins de temps possible C'est vraiment chronométré Et sur mon pilot Ce serait très important Pour perdre de temps pour un course Donc on travaille tout ce que nous on fait Ce que fait le pilote qui sort Et le pilote qui rentre On travaille l'ergonomie Pour que ce soit plus simple Pour attraper Que tout s'enlève Pour ne pas gêner Et le chemin de pilote Qu'il se fasse en moins de 30 secondes Et si on a réalisé 25 secondes C'est bien C'est bien Parce que Donc on prend le seat Et on fait tout En même temps Ou on laisse le seat On le floor Non, on s'enlève On s'enlève On s'enlève Oui C'est bien Mais Je vais te dire quoi Ne t'enlève pas trop Je pense qu'il est en train de penser Oui Ok Un peu tard Loosez Un peu 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 changement de pneus. Du coup il y a la tour d'essence comme en course. Ils ont un tour produit pour pouvoir s'entraîner à faire les changements de roues et être le plus rapide possible. Et pendant qu'ils vont faire ça nous on va continuer à faire des changements de pilote et Steban est parti au simulateur parce que c'est son tour de faire du simulateur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Vous avez vu que ça a donné quelques changements de pilote. Je suis déjà tout en sueur. On a fait quelques prises. Je suis complètement sueur. Donc imaginez quand on est sous une grosse chaleur etc. Après tout un stint. Il faut se rappeler de tout. C'est assez complexe comme exercice. Parce que dans le rush on a tendance à vite oublier etc. Donc il faut vraiment que ce soit répétitif, instinctif. Et comme c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, on passe plus de temps dans la voiture qu'à faire des changements de pilote. C'est quelque chose qu'il faut travailler pour que ça devienne naturel. qu'il faut faire des changements. En plus, ça se fait un peu plus de temps pour qu'il faut pas être plus de temps de pilote. C'est tout ce que je veux dire c'est qu'il y a 9 ans, ça va falloir être qualifié Le violet par exemple, c'est les rapports de boîte Ça c'est son accélérateur, dans le cas il freine, il accélère C'est même pas un frein, c'est un lâcher de gaz Et là on a un pic de frein, donc il va y arriver sur un frein Donc ça, ça va monter Il reprend l'accélérateur Sa vitesse Et on va voir une ligne rouge qui va monter Il y a son freinage dégressif Il y a ce qu'on appelle la télémétrie Donc en fait on voit tout ce qu'il fait dans la voiture Donc il y a ses rapports de boîte Il y a sa vitesse instantanée, il y a les tours minutes Il y a la pression qu'il met sur les freins Enfin il y a toutes les données qu'on peut analyser en direct Et ça permet d'observer et de prendre des conclusions Sur comment la voiture se comporte Et ce qu'il faut améliorer ou non dans le pilotage Donc ça y est, journée toute bientôt à sa fin On a rempli tout ce qu'on avait à faire On s'entraîné à faire la chambre des pilotes, on fait des simulateurs etc Et maintenant on a la voiture qui arrive Et on va faire la photo officielle pour communiquer Qui paraîtra lundi Et forcément quand vous verrez la vidéo Le communiqué sera déjà parti Sinon il n'y a rien de confidentiel Donc voilà On s'en récoler, c'est maintenant En direction de la voiture On s'est mis en tenue, on va faire la photo de tous les 3 Devant la voiture On a un bon téléphone ou c'est ça ? Ben Donc là on va tirer en position pour que ce soit un minimum joli Tout le monde se met les combinaisons Et on va faire la photo Non c'est mieux Bon c'était une vidéo rapide mais ça me tenait à coeur Voilà, c'est tout sale J'espère que la qualité était bonne quand même Donc je vous disais que c'était une vidéo rapide mais ça me tenait à coeur de vous la faire Parce que je voulais vous montrer encore un peu plus les coulisses Vraiment ce qu'on ne voit pas d'habitude Donc j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait A mettre un like A me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la livrée de la voiture Est-ce que la MJJT3 vous plaît Dites moi dans les commentaires Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao